MCOC fêtera ses 10 ans cette année et c'est donc l'occasion pour moi de vous faire un petit guide des débutants Yo tout le monde c'est pas la russe, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on est parti comme je l'ai dit pour le guide des débutants Donc dernière vidéo de l'année, bonne année à tous en avance Donc on va faire un guide pour les débutants Donc cette vidéo s'adresse vraiment pour ceux qui sont entre le début du jeu et un collectable Donc je pense que c'est à peu près là où est-ce que vous êtes débutant pour moi Donc voilà, on va un peu découvrir c'est quoi les bases du jeu, comment bien avancer etc Donc si cette vidéo vous plaît n'hésitez pas à vous abonner, à liker C'est la dernière vidéo de l'année 2023 Donc c'est une vidéo vraiment portée sur 2024 etc, guide des débutants Enfin bref, donc on est parti Donc déjà la base dans le jeu je pense à être les champions Donc déjà vous avez cette interface là Donc vous allez dans l'onglet champion Donc c'est le cinquième anglais en partant de la gauche Donc vous arrivez ici Donc il faut savoir que les champions ils ont une rareté et une classe Qu'est-ce que je veux dire par rareté ? C'est-à-dire qu'ils ont des étoiles, un système basé sur les étoiles Donc vous avez des 1 étoile, des 2 étoiles, des 3 étoiles, des 4 étoiles Et ça va jusqu'à 7 étoiles Et donc qu'est-ce que je veux dire par classe aussi ? C'est que chaque champion aura une classe attribuée Donc il y a la classe cosmique, la classe tech, la classe mutante, la classe virtuose, la classe science et la classe mystique Donc c'est par couleur Donc là le bleu clair entre guillemets c'est cosmique Bleu foncé un peu c'est tech Jaune c'est mutant Rouge c'est virtuose Science c'est vert Et puis le mauve c'est le mystique Donc chaque classe aura un avantage sur une classe et un désavantage sur une autre classe Donc par exemple si on prend la classe tech, donc la classe tech aura un avantage sur la classe mutante Donc la classe jaune et aura un désavantage contre les champions de classe cosmique Donc les champions bleu clair Donc vraiment là c'est vraiment pas très compliqué à savoir Donc des fois vous allez tout le temps voir quand vous allez avoir un avantage Donc il y aura une flèche verte je pense qui va vers le haut Donc quand vous allez affronter des champions sur lesquels vous allez avoir un avantage Et puis il y aura une flèche partant vers le bas qui va être rouge Qui va vous dire que vous êtes en désavantage contre une telle classe Donc voilà là c'est dit Donc il faut savoir aussi qu'il y a des avantages à avoir par rapport à la rareté des champions Donc par rapport à leur étoile Donc par exemple un étoile de base il n'a que le SP1 Et je vais vous expliquer c'est quoi le SP1 Mais c'est le super pouvoir 1 Mais si vous le montez rang 2 Donc il faut savoir aussi que les champions ont des rangs, des systèmes de rang Voilà même des systèmes d'éveil Mais je vais en venir après Donc vous pouvez monter rang 2 Et vous avez accès au SP2 Les deux étoiles Bah pareil ils ont directement accès au SP2 Mais ils peuvent monter SP3 Donc si vous les montez rang 3 Les 3 étoiles ils ont aucun avantage Aucun truc Voilà Ils ont juste de base les 3 SP Donc voilà Les 4 étoiles aussi ils n'ont pas vraiment un avantage Les 5 étoiles là ça va être très stylé Parce que vous pourrez avoir une espèce de jeu quand vous faites le SP3 Mais ça je vais en revenir après Vous avez les 6 étoiles qui ont un système d'adrénaline Donc c'est à dire qu'ils peuvent récupérer de la santé par coup Que les adversaires vont leur mettre ou vont vous mettre à vous Donc voilà Donc un système par rapport à l'adrénaline Et puis les 7 étoiles arrivaient très récemment dans le jeu Au moment où je tourne la vidéo Qui vont avoir un système autour des statistiques Donc ils vont pouvoir augmenter un peu leurs statistiques Voilà Sachant que les 7 étoiles ont d'emblée les compétences de toutes les classes Enfin toutes les raretés en dessous Donc c'est à dire qu'ils ont aussi le système d'adrénaline Et aussi le système des 5 étoiles Donc l'espèce de jeu dans le SP3 Les 6 étoiles ils ont l'avantage des 5 étoiles Et puis et moins Donc voilà Donc aussi qu'est-ce que j'allais dire Oui il y a aussi des systèmes d'éveil Et des systèmes de round Donc vous pouvez voir que là j'ai des champions qui ont des étoiles argentées Des champions qui ont des étoiles bronze Donc l'argenté ça veut dire que votre champion est éveillé Donc c'est à dire qu'il a une compétence spéciale Donc par exemple je prends Aegon Donc mon Aegon 6 étoiles Donc il a sa compétence spéciale d'éveiller Donc ça veut dire que je l'ai eu plusieurs fois Et donc justement lui il est monté niveau 200 Et ça dépend aussi de la rareté de votre champion Les 6 étoiles peuvent monter au niveau 200 Donc leur éveil Donc leur compétence spéciale Et puis les 5 étoiles aussi c'est à 200 Les 4 étoiles eux ça va être à 99 Puis en dessous aussi Donc les 3 étoiles Les 2 étoiles Donc c'est vraiment à partir de 5 étoiles Que c'est à niveau 200 Sinon vous avez aussi Vous avez aussi Une mécanique de rang Donc c'est à dire que Vous pouvez aller cliquer ici Donc vous pouvez voir Par exemple je sélectionnais Tous mes 5 étoiles Rang 1 Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas monté de rang Et ça prend des catalyseurs pour monter de rang Mais je vais en revenir après Donc vous avez une espèce de rang Donc plus votre champion est haut en rang Plus il est fort Grosso modo Donc là c'est mes 5 étoiles rang 5 Donc voilà Pour les montées de rang bien sûr Je pense que vous le savez Parce que je pense au début du jeu Ça l'explique Mais en tout cas Il y a un système de catalyseurs Donc les catalyseurs vont vous permettre De monter de rang vos champions Et puis à côté de ça Vous avez aussi Le système de niveau Donc quand vous atteignez un rang Vous devez monter le niveau de votre champion Donc là par exemple Mon Spiderman Il est déjà à niveau 25 Donc Je n'ai pas à lui mettre d'iso Mais l'iso Grosso modo Ça a monté en niveau Donc il y a aussi Un système de rareté Et de classe dans l'iso Donc c'est à dire que Par exemple là je prends Je sélectionne l'iso mystique Si je prends cet iso mystique là Et que je monte mon Spiderman Avec cet iso de couleur mauve Mon Spiderman va prendre plus de niveau Qu'avec les autres iso Donc vraiment Il y a un système de rang Et un système de classe Que ce soit avec les champions Ou avec l'iso Ou même avec les catalyseurs J'ai oublié de le dire Donc il y a des T4C Il y a des T3C Enfin voilà Il y a plusieurs systèmes De rang Et de classe Par rapport aux catalyseurs Aux iso Et aux champions D'ailleurs je vous invite A aller voir ma vidéo Où est-ce que j'explique un peu Le langage MCOC Donc vous tapez Palarus MCOC Langage MCOC Donc je parle un peu Des termes Qu'on aborde Dans le jeu Donc n'hésitez pas A aller la voir Donc comme ça Ça vous aidera peut-être A comprendre ce que je dis Par T4C T3A Etc Donc voilà Donc c'est à peu près tout Pour le système des champions Donc je ne vais pas M'attarder sur les reliques Parce que je pense Que quand vous êtes débutant Ce n'est pas vraiment Quelque chose Que vous devez vous préoccuper Voilà Mais je vous invite A aller voir Deux futures vidéos Que je vais faire Peut-être sur les reliques Donc si vous voyez Cette vidéo Je ne sais pas Moi un an plus tard Après sa sortie Je pense que j'aurai sorti Ma vidéo relique Si vous la voyez Je pense deux jours Après la sortie Je ne pense pas avoir fait Ma vidéo sur les reliques Mais en tout cas Elle va sortir Donc je pense avoir fait Le tour Sur les compétences Bon Ça va être plutôt Par rapport aux Cressos Par rapport aux Arènes Mais des fois Quand vous doublez Des champions Qui sont déjà A niveau 200 Vous pouvez gagner Des éclats en plus Mais bon Ça c'est vraiment Autre chose Par rapport au système Des champions Donc oui Bon Aussi j'ai oublié De le dire Mais les champions En détaille Mais bon Ce n'est pas très important Pour vous A petit niveau Niveau débutant Donc voilà Donc ça c'est déjà dit Donc vraiment La base du jeu C'est à peu près Je pense les champions Après vous avez Les quêtes Donc moi Comme je l'ai dit Je vais vraiment M'attarder sur les débutants C'est à dire Du début du jeu Jusqu'à l'incollectable Donc qui est l'acte 5 Chapitre 2 Mais bon Donc déjà Quand vous allez Finir vos quêtes Vous allez gagner Beaucoup beaucoup De récompenses Donc on peut voir ici Qu'il y a beaucoup D'iso Beaucoup de cristaux Etc J'ai un peu M'attardé Par rapport aux cristaux Mais là J'ai plutôt M'attardé aux ressources Donc vous avez Des unités Pardon Et de l'or Donc ça c'est vraiment Des ressources Qui vous permettent D'acheter des choses Dans le jeu Donc vous pouvez aller Enfin je vais en haut À côté de mon énergie Donc ici vous avez Votre énergie Et en haut Je ne sais pas Si je peux vous montrer Parce que peut-être Que vous ne voyez pas trop Ok Je peux dessiner je pense Ok Non Ce n'est pas la bonne couleur Donc mon Mes ressources sont là Bon je pense que vous avez bien vu Ce que je voulais entourer Donc mes ressources sont ici Par contre Je vais peut-être Désectionner mon crayon Donc vous cliquez Sur le sommaire des ressources Et donc là Vous pouvez voir Tout ce que vous pouvez Prendre Qui vous permet D'acheter des choses Dans le jeu Donc bon Moi comme je l'ai dit L'or Les unités Après on va voir aussi Après que Il y a Les insignes de combat La loyauté La gloire Et aussi Les artefacts D'incursion Mais ça c'est Je vais voir un peu ça après Bon il y a des choses Que je ne parlerai pas Comme les jetons de trophée Et puis Les marques du doyen Parce que c'est des choses Par rapport aux champs de bataille Et vous n'aurez pas accès A ces ressources là Comme vous N'avez pas accès Aux champs de bataille A niveau débutant Donc avant Inconnectable Mais tout ça pour dire Qu'il faut bien Gérer vos ressources Parce que Vous pouvez Acheter n'importe quoi Avec Et donc Vous ferez un petit peu Du gaspillage Pour rien Donc vraiment Les unités C'est très 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 important De les garder Donc les unités C'est ça Donc C'est la ressource La plus importante Dans le jeu Grosso modo Donc au début du jeu Vous allez en gagner Beaucoup 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 Donc Voilà 5 unités Dans cette quête là Voilà 10 unités Dans cette quête là Enfin voilà Vous allez en gagner Beaucoup 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 Même jusqu'à l'acte 3 Voilà Vous allez voir 150 unités 250 unités ici Donc ça est vraiment important De les garder Vraiment les 3 premiers actes Vous allez gagner Énormément d'unités Et ces unités là Vont être très importantes A garder Pour vos maîtrises Et j'ai aussi parlé De l'or Mais l'or C'est un petit peu Moins important Que les unités Parce que l'or J'ai oublié de le dire Mais vous pourrez aussi Vous en servir Pour monter le rang De vos champions Et le niveau De vos champions Donc Par exemple Je vais prendre Mon Egon 6 R4 Vous pouvez voir En dessous ici Que Attendez Je vais l'entourer Je vais l'entourer Hop Donc juste ici Bon J'arrive pas Tout entouré Mais en tout cas Juste ici Vous avez le gain de rang Donc vous voyez Que ça vous coûte De l'or Donc Là par exemple Pour monter mon Egon Du rang 4 Au rang 5 Ça va me prendre 900 000 d'or Et puis Ça C'est très important Aussi à garder Pour l'or Mais l'or aussi Ça va aussi vous servir Pour les maîtrises Et pour les unités Aussi Donc vraiment Les unités Ne les utilisez pas Pour autre chose Que faire vos maîtrises Surtout au début du jeu Donc Je vous invite A aller voir Ma vidéo spéciale Sur les maîtrises Mais Vraiment Ça va être important De à peu près Tout débloquer Bon il n'y a pas besoin De tout 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 débloquer Ça va vraiment Être les maîtrises principales A débloquer Voilà Donc il va falloir débloquer Un peu les maîtrises Suissées Les maîtrises En dessous assassin Etc Voilà Bon il y a certaines maîtrises Comme je l'ai dit Qui ne sont pas vraiment Obligatoires Mais Voilà Et pour les débloquer Ça vous prend surtout De l'or Des unités Voilà Et des cœurs aussi De carbonadium Surtout Voilà Donc Je n'ai pas parlé De la boutique Mais ça on va le voir après Donc ça vous permet D'avoir D'acheter Des trucs Pour les maîtrises Mais bon Comme je l'ai dit La boutique Je vais le voir après Je vous invite A aller voir ma vidéo Sur les maîtrises Vraiment très 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 importante Pour savoir Comment faire vos maîtrises Quelles sont les plus importantes Quels sont les avantages De certaines maîtrises Etc Donc voilà Donc c'est à peu près Tout pour les Quêtes d'histoire Donc comme je l'ai dit Les quêtes d'histoire Vous donnent énormément D'unités Unités à garder Pour faire vos maîtrises Surtout au début du jeu Bon après Vous pourrez vous permettre D'utiliser vos unités Pour autre chose Quand vous aurez fait Vos maîtrises Mais pas avant Ça c'est mon conseil Sinon Vous avez aussi Les quêtes d'événements Donc je vais vous l'entourer Donc c'est ça La quête d'événements Donc c'est une quête Qui va être mensuelle Donc c'est aussi une quête Qui va vous permettre De gagner des unités Donc par exemple J'arrivais pas à cliquer dessus C'est peut-être parce que J'avais pas désactivé mon crayon Voilà Hop Donc je clique dessus Donc mes quêtes d'événements Donc ça va De De niveau concurrent A Niveau Briseur de trône Donc Pour les débutants Qui vont nous suivre Donc c'est à dire Du début du jeu Jusqu'à un collectable Donc vous aurez Beaucoup beaucoup De unités aussi Dans ces quêtes d'événements là Et beaucoup aussi De ressources Mais bon Comme je vous l'ai dit N'hésitez pas à aller voir Ma vidéo Sur Sur le langage MC aussi Parce que bon Par exemple ici Un T2A Ça vous permet de savoir Que ça s'appelle Un T2A Mais voilà Ça vous aide à monter Le rang de vos champions Comme je l'ai dit Les catalyseurs Ça vous aide à monter Le rang de vos champions Donc vraiment Le focus à faire aussi Au début du jeu C'est surtout Les quêtes d'événements Donc voilà Donc vraiment Privilégiez vraiment De faire les quêtes d'événements Avant les quêtes d'histoire Parce que les quêtes d'événements Sont des quêtes Qui vont être disponibles De façon Pas de façon permanente Contrairement aux quêtes d'histoire Donc les quêtes d'histoire C'est permanent Les quêtes d'événements Vont durer à peu près Un mois Et Tout dépendamment De quand vous allez Débuter Ces quêtes là Il peut rester même 10 jours Comme vous voyez ici Donc voilà Donc c'est vraiment A durée limitée Alors que les quêtes d'histoire Donc les quêtes d'actes Donc de l'acte 1 L'acte 2 L'acte 3 Etc Vont avoir Vont avoir Aucune durée Ça va vraiment être De façon permanente Donc vraiment focus Sur les quêtes d'événements Donc comme je vous l'ai dit Ça vous donne énormément D'unités Donc dans les chapitres Dans les quêtes je pense Voilà dans lesquelles Donc ça vous donne des unités Voilà Donc là vraiment C'est important de Faire Au minimum Un passage partout Voilà Donc un passage partout C'est la complétion Donc c'est à dire Que vous faites Juste une quête Par une quête Par une quête Par une quête Vous finissez chaque quête Mais aussi Il y a aussi un système De pourcentage de la quête Donc c'est à dire que Je vais rentrer par exemple Dans cette quête là Donc pour faire La complétion de la quête Donc c'est à dire Faire un seul passage De cette quête là Vous avez juste A compléter un chemin Donc là par exemple Il y a 3 chemins Donc je vais vous le dessiner Avec mon crayon Donc par exemple Il y a ce chemin là Qui va par ici Ce chemin là Qui va par ici Et puis le chemin Par ici Donc vous aurez 3 chemins Donc la complétion Donc il y a des compétences Enfin il y a des récompenses Plutôt qui Enfin il y a un système Aussi de récompenses Qui fait en sorte Que si vous faites Juste un passage Donc si vous faites Juste un seul Des 3 passages Vous allez récupérer Ces récompenses là Et puis aussi Le système de 100% Des récompenses Donc c'est à dire que Si vous explorez A 100% la quête Que vous faites Les 3 chemins au complet Vous aurez accès A ces récompenses là Donc je vais vous le montrer Donc hop Arrêtez quête Donc voilà Bon je vous l'ai Montré tout à l'heure Dans les récompenses Mais voilà Récompenses de faim Récompenses d'exploration Donc Bon moi je l'appelle La complétion Mais voilà Récompenses de faim Récompenses d'exploration Donc vraiment Pour avoir accès A la récompense de faim Il faut faire juste Un seul passage Comme je vous l'ai dit Pour la récompense d'exploration Vous devez faire Tous les passages Ce n'est pas que 3 passages Ça dépend aussi de la quête Bon la première quête Ici que j'ai cliqué Il y a 3 passages Sur celle-ci Mais la dernière quête Je pense Elle a à peu près 5 passages De mémoire Donc voilà Donc il faut vraiment Tout explorer Donc le but vraiment Dans le jeu C'est d'avoir 0 d'énergie J'ai oublié de parler Des énergies Mais votre énergie De quête Ça va être vraiment important De toujours l'avoir à 0 Bon moi vous voyez Qu'elle est à 70 sur 70 Mais bon C'est parce que Bon Je n'ai pas fait de quête Aujourd'hui D'ailleurs Ça me permet de faire La transition sur ça Mais votre énergie Va dépendre aussi De votre niveau Donc là vous voyez Que moi je suis à niveau 60 Donc mon énergie Et toi 70 Mais vous J'imagine que vous serez À moins de niveau 60 Donc vous avez Grosso modo Moins d'énergie Donc voilà Mais bon L'énergie Ça augmente Les niveaux Ça augmente avec l'XP Donc Bon l'XP Pas disponible ici Je pense Bon ça va être disponible Quand vous finissez des combats Donc chaque combat Que vous faites Va vous donner Un nombre d'XP Mais c'est à voir S'il n'y a pas S'il n'y a pas de récompenses d'XP Dans les récompenses Donc voilà Donc l'XP Donc voilà 50 d'XP Ça peut même monter Jusqu'à 3000 d'XP Par combat même Donc voilà Donc vraiment L'XP C'est vraiment Pour vos niveaux Et vos niveaux Vous permettent D'avoir des points de maîtrise Donc c'est pour ça Que j'invite À aller voir ma vidéo Sur les maîtrises Mais ça vous permet aussi D'avoir D'augmenter votre énergie Donc voilà Donc ça me permet aussi De faire encore Une transition Sur d'autres ressources Dans le jeu Donc les ressources D'énergie Donc les ressources D'énergie Donc Celle-ci Donc Il y aura Les capsules d'énergie Et les capsules D'énergie mineure Bon malheureusement J'ai pas de capsules D'énergie mineure Mais là vous voyez Que c'est 3 symboles D'énergie Alors que la capsule D'énergie mineure Ça va être juste Un seul symbole D'énergie Je parle du dessin Ici Donc Les grosses énergies Comme celle-ci Elles ont 3 Elles ont 3 d'énergie Sur leur symbole Alors que les petites énergies Elles ont juste Une seule énergie Dans leur symbole J'espère avoir été clair Là-dessus Maintenant On va parler Des alliances Donc là Les alliances C'est très 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 important D'en rejoindre une Parce que Ça vous donne accès A plus de récompenses Donc ça vous permet Grosso modo De mieux avancer Dans le jeu Donc les alliances Ça va être quoi Donc ça va être Bon Comme c'est dit Une alliance Donc une équipe Donc où est-ce que vous allez être Maximum 30 Dans cette équipe-là Donc Moi par exemple Je suis dans les parisiennes De la galaxie Mais bon Ça peut être N'importe quelle alliance Que vous pouvez être Donc Je vous conseille vraiment De trouver une alliance Donc vous pouvez aller chercher Sur le global Vous pouvez aussi Aller chercher Dans les trucs ici Bon Vous avez aussi Un truc qui s'appelle Trouver alliance Mais bon Moi je ne peux pas Vous l'afficher Comme je suis Dans une alliance Mais voilà Donc ça vous permet De trouver une alliance Très 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 important De rejoindre une alliance Ça vous donne accès A plus de récompenses Déjà les événements D'alliances Donc qui sont disponibles Ici Donc Bon Je vous montre Où est-ce que j'ai cliqué J'ai cliqué juste ici En dessous Voilà Bon Je vous mets la flèche Attendez Parce que bon Mon crayon Il ne veut pas aller Jusqu'en dessous Donc L'événement Qui est juste ici Donc vous cliquez ici Donc Voilà Donc vous pouvez voir Qu'il y a plusieurs événements Donc ça vous donne accès A plusieurs récompenses Bon Par exemple En ce moment Il y a l'événement banquier Mais bon Je pense que Quand beaucoup verront la vidéo Ce sera déjà terminé Mais voilà Il y a beaucoup d'événements Le progrès invocateur L'événement d'alliances Des champs de bataille Mais bon Pour les débutants Qui me suivent Comme je l'ai dit Je ne pense pas Que vous y aurez accès Il y a l'engagement De l'invocateur Donc voilà Beaucoup beaucoup De récompenses A aller récupérer En alliance Mais surtout aussi Ça vous donne accès Au QA et au GA Donc les quêtes d'alliances Il y a une guerre d'alliances Donc Les guerres d'alliances Et les quêtes d'alliances Ça va surtout être Les trucs qui vont être ici Donc ces deux trucs là Donc en haut Ça va être les quêtes d'alliances Donc ça va être Des quêtes Que vous allez faire En alliance Donc Ce sera 4 quêtes Par semaine Donc Ça va être choisi Par le Par le Par le leader Donc il va décider Quel jour il va mettre Les quêtes d'alliances Ça peut être Une le mardi Une le mercredi Une le jeudi Une le vendredi Ça peut être Sur d'autres jours Par exemple Vous mettez Un le lundi Un le vendredi Un le samedi Un le dimanche Donc voilà Ça dépend totalement De vous Donc Si Si Vous voulez vraiment Rejoindre une alliance Qui les fait A des jours Où est-ce que ça vous avantage N'hésitez pas A les rejoindre Donc voilà Donc vous Pouvez mettre Vos Vos Comment dire ça Vos préférences Quand vous cherchez Des alliances Sur le global Ou sur D'autres trucs Donc voilà Vous pourrez même Chercher des alliances Sur Facebook Vous tapez sur Facebook MCOC recrutement Et donc vous pouvez tomber Sur des chats De recrutement Sur Facebook Etc Donc voilà Mais sinon Il y a aussi Les guerres d'alliances Donc les guerres d'alliances Ça va être quoi Donc ça va être Une espèce de guerre Si on peut dire ça Contre une autre alliance Donc vous allez vous battre Contre les défenseurs D'une autre alliance Et donc vous aussi Vous allez mettre Vos défenseurs Dans une autre map Donc l'alliance En face De devoir battre Vos défenseurs Vous Vous allez devoir Battre les défenseurs Qui sont en face Donc de l'autre alliance Et donc Ça va être Paramétré En système De victoire Ou de défaite Ça va être aussi Surtout Avec un système De saison Donc un système De saison Qui va vous donner Une catégorie Et des récompenses Donc par exemple Moi Mon alliance Est hors 1 Donc ça va me permettre D'avoir accès Aux récompenses De l'hors 1 Mais Vous pouvez aussi Monter plus haut Bon j'imagine Que les débutants Qui vont me suivre Vont être un peu plus bas Donc voilà Vraiment là C'est vraiment À À comprendre Parce que bon Il y en a qui vont penser Que vous allez choper Les récompenses aussi Qui sont en dessous Sauf que non Vous allez juste choper Celle qui est Dans votre catégorie Donc voilà Donc ça C'est un peu Le système Des alliances Aussi bon Les systèmes d'alliances Ça va vous donner accès À la loyauté Donc La loyauté Qui va être gagnée Soit avec l'aide Donc vous cliquez ici Dans l'aide Soit Quand vous finissez Une GA Donc une guerre d'alliance Que vous gagnez La guerre d'alliance Ou que vous la perdez Vous allez gagner De la loyauté Cette loyauté là Donc il y a une boutique De loyauté Bon je ne sais pas Si vous aurez la même boutique Que moi Ça dépend totalement Des invocateurs Donc les invocateurs C'est vous Donc ça dépend totalement Des joueurs Grosso modo Donc L'onglet loyauté Donc Qui vous donne accès À l'onglet loyauté Donc Qui a différentes récompenses Donc Vous pouvez acheter Des capsules D'énergie d'alliance Voilà Des réanimations Une de loyauté Des gemmes d'éveil Voilà Beaucoup de choses Bon moi Je vous conseille surtout De stocker votre De stocker votre loyauté Et d'acheter Ouais pourquoi pas Des soins Parce que bon Les gardes à l'or Ça va vous coûter Assez cher Si vous prenez Beaucoup de chaos Si vous perdez Beaucoup de santé Etc Voilà Mais voilà Je vous conseille surtout De stocker Parce qu'il y a De meilleures récompenses Bon Il y en a qui pourraient se dire On va acheter Les inarrêtables Colossus Sauf que Je ne vous conseille pas vraiment Parce que ce n'est pas vraiment Des champions qui sont bons A une époque Ouais pourquoi pas Parce qu'ils étaient Parce qu'ils étaient Très 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 difficile En défense Mais voilà Au jour d'aujourd'hui Bon je sais que ça ne se dit pas Mais aujourd'hui Ces champions là Ce ne sont vraiment pas Des champions Des champions si ouf que ça Donc Ce champion là Ce n'est pas un champion Plutôt si ouf Sinon La loyauté Mais bon Je vais en revenir plus tard Par rapport aux cristaux Mais la loyauté Ça vous permet D'acheter des cristaux De loyauté Je ne sais pas C'est où Cristaux de loyauté Bon voilà C'est cristal d'alliance Plutôt Donc achète ce cristal Avec de la loyauté Donc comme je vous l'ai dit Ça vous permet D'acheter un cristal De loyauté Bon vraiment Je ne vous conseille pas De mettre votre loyauté Là dessus Et comme je l'ai dit Surtout les soins Les réas Voilà Donc Parce que Des saisons Ça peut vous coûter cher Mais aussi Pourquoi pas Des petites récompenses Par-ci par-là Mais vraiment Focus sur les Focus sur les Sur les Sur les réas Sur les soins Mais Vous pouvez aussi Vous gâter Parfois En prenant des boosts En prenant des En prenant des catalyseurs Voilà Bon Pour les parangons Le cristal Cette étoile De loyauté Mais bon Maintenant On va parler Bon Comme je l'ai dit Des cristaux Donc les cristaux Bon je pense que Chaque débutant A déjà eu A ouvrir un cristal Donc au début du jeu Je pense que vous avez Du ouvrir un cristal Une étoile Qui vous a donné Soit Wolverine Soit Spiderman Soit Ironman Je pense Ou même d'autres champions Voilà Donc les cristaux Beaucoup font l'erreur D'acheter des cristaux Par exemple Des cristaux Des cristaux Bon pas ici J'ai oublié J'ai cliqué Sans faire exprès Mais voilà Beaucoup feront l'erreur D'acheter des cristaux Ici Avec leur unité Voilà Acheter des cristaux Chevaliers Avec leur unité Même des cristaux Du grand mètre Avec des unités Sauf que c'est Une très très grande erreur Même les cristaux Même les cristaux Ils sont Les cristaux Les SCH Donc les super cristaux Héroïques Bon en tout cas L'erreur C'est d'acheter Des cristaux Avec vos unités Comme je l'ai dit Focus sur les Focus sur les Réas Focus sur les Métrices Pardon Bon Si vous êtes coincé Sur une quête Ouais pourquoi pas Acheter avec une Réa Mais bon Je pense pas Que ça sert Vraiment à grand chose Mais voilà Donc vraiment N'acheter aucun cristal Avec vos unités Ça sert à rien Mais voilà Bon Comme je l'ai dit Il y a plusieurs types De cristaux Donc il y a des cristaux Que vous pouvez acheter Des cristaux Que vous pouvez Acheter avec des éclats de cristaux Donc là c'est pas la même chose Donc je parle vraiment Des cristaux avec des unités N'achetez jamais de cristaux Avec des unités Même le cristal de loyauté N'achetez jamais avec la loyauté Mais les cristaux Avec les éclats de cristaux Là je vous conseille Pas que je vous conseille Mais vraiment Achetez les avec des éclats de cristaux Parce que c'est fait pour ça Mais voilà Donc il y a plusieurs types de cristaux Donc il y a les cristaux de classe Donc là vous voyez qu'aujourd'hui La classe c'est Tech Cosmic Là demain ça va être Mutant Virtuose Et puis après demain Ça va être Mystique Mystique Non Ça va être Mystique Science Donc voilà Donc ça enchaîne chaque jour C'est un espèce de cycle Voilà Donc Ça va Par exemple celui-là Ça va revenir dans 2-3 jours Voilà 2 jours Ouais dans 2 jours Donc voilà Donc ça enchaîne avec 2 autres cristaux Grosso modo Il y a comme je l'ai dit Cosmic Tech Virtuose Mutant Mystique Science Donc voilà Ça enchaîne avec Les 2 autres cristaux Comme je l'ai dit Il y a plusieurs types de cristaux Donc Il y a les cristaux de base Les cristaux de classe Voilà Même les cristaux de base Ont plusieurs Ont plusieurs Types de cristaux Il y a les cristaux 7 étoiles Les cristaux 6 étoiles Les cristaux 5 étoiles 4 étoiles Voilà Donc ça va jusqu'en bas Il y a même des cristaux Par rapport à votre niveau d'avancée Donc Ça je vais en revenir après Mais Il y a plusieurs avancées dans le jeu Donc ça vous permet d'avoir Accès à plusieurs cristaux Bon Comme je vous l'ai dit Les reliques Je ne vais pas vraiment m'attarder dessus Parce que bon Je ne pense pas qu'en étant débutant Vous devez vous préoccuper de ça Mais voilà Mais Moi ce que je conseille vraiment C'est Vraiment d'acheter des cristaux de base Vraiment Ne vous attardez pas Sur les cristaux double classe Vraiment Attardez vous sur les cristaux De base Plus tard Quand vous aurez Plusieurs champions Là je vous conseille vraiment Je vous conseille vraiment De Peut-être Arrêtez sur Les cristaux de base Pour vraiment Focus sur une classe Que vous aurez Vraiment en désavantage Dans votre Dans votre Donc dans vos Dans vos équipes de champions Mais en tout cas Je ne vous conseille pas vraiment De Directement débuter Par des cristaux double classe Ça ne sert à rien Selon moi Aussi vous avez Les cristaux spéciaux Donc Les cristaux Solo Que vous gagnez Avec les événements Solo Donc je vous ai présenté Les cristaux Enfin les événements D'alliance Il y a aussi les événements Solo Donc qui sont aussi Dans cet onglet là Mais voilà Bon Les événements Solo Bon Il y a l'événement De VS L'événement De Finir des quêtes D'événements Mais en tout cas Je ne pense pas Qu'en étant débutant Aussi Il y a à se préoccuper De ça Même le gain de niveau Je ne pense même pas Que c'est Si intéressant que ça Quand vous êtes Débutant Mais en tout cas Donc il y a les cristaux spéciaux Donc ça c'est les cristaux Mensuels Donc Que vous avez A chaque mois Donc bon Moi j'ai les cristaux Chevalier Mais Quand vous êtes Incollectable Et moi Je pense que vous avez Seulement accès Aux cristaux D'incollectable Mais voilà C'est vraiment Des cristaux Qui sont là Chaque mois Ça change à chaque mois Donc voilà Donc là aussi C'est des cristaux A acheter Avec vos éclats Donc c'est Là comme vous voyez Je suis à 1550 sur 2000 De pouvoir acheter Mon cristal Donc là Comme c'est un cristal D'éclat Bah là Je vous conseille Vraiment De les prendre Mais voilà Les cristaux Avec les unités Vraiment Ne les mettez pas Vos unités Là dedans Vraiment Ça ne sert à rien Bon aussi Il y a les cristaux Du jour Les cristaux Gratis Voilà Bon N'hésitez pas A les récupérer Bon Il y a un petit bouton En dessous Qui est écrit Récupérer N'hésitez pas A cliquer dessus Récupérer vos cristaux Bon sinon Vous pouvez aussi Directement Les récupérer A la queue Quand vous Vous reconnectez Sur le jeu Donc Qui est juste ici Donc voilà Donc vous cliquez dessus Ça vous permet De récupérer Vos cristaux Donc voilà Donc vraiment Assez simple Assez Bon voilà Je pense que vous êtes Déjà au courant Même Que ce type de cristal Existe Aussi Il y a Les versus Donc bon Pour les incollectables Et moi Bon vous aurez juste Accès A un seul A un seul versus Mais voilà Je vais vous montrer C'est où les versus Alors voilà C'est juste ici Donc c'est ici Que j'ai cliqué Bon par exemple Là c'est C'est profixe Mais voilà Comme je l'ai dit Quand vous êtes incollectables Et moi Vous aurez seulement Accès à un seul versus Donc le seul versus Que vous aurez accès C'est celui-là Donc voilà Sinon les deux autres Donc c'est à dire Que celui-là Donc celui de Profix Vous n'aurez pas accès Voilà Celui de De Silver Centurion Non plus Et puis le Clash de Catalyseur Non plus Vous n'y aurez pas accès Donc voilà Vraiment Les versus C'est très très bon À faire pour avoir Des unités Mais vraiment Ne Comment dire ça Ne Enfin voilà Je ne pense pas Que c'est le focus À faire quand vous êtes Débutant Parce que bon Il faut surtout monter En niveau Mais voilà Si vous avez du temps À perdre N'hésitez pas à le faire Bon Je vais peut-être Faire une vidéo Spécial versus Mais en tout cas Là je ne vous conseille Vraiment pas De vous focus Sur ça dès le début Mais Si vous avez du temps N'hésitez pas à le faire Surtout quand vous avez De l'énergie Que vous avez l'énergie à zéro Que vous n'avez pas De recharge d'énergie Ouais pourquoi pas Faire du versus Ça vous aide à avoir Des unités De l'or Des insignes de combat Etc Donc voilà Donc ça me permet De faire la La transition Sur les insignes de combat Donc les insignes de combat Que vous avez gagné Grâce au versus Bah ça va être affiché Juste ici Voilà Donc les insignes de combat Donc les insignes de combat Donc vous pourrez acheter Des cristaux Des cristaux d'arène Donc les cristaux d'arène Sont tout en dessous Bon moi vous voyez J'ai plus d'11 000 cristaux Donc c'est long D'aller juste en dessous Mais voilà Donc vous aurez Plusieurs types de cristaux Donc à partir d'un collectable Vous aurez les cristaux d'arène D'un collectable Et voilà De base vous aurez Les cristaux d'arène Donc ça vous permet D'avoir accès Bah A soit punisher Soit des cristaux d'arène Soit des cristaux d'énergie Soit de l'or Donc voilà Donc bon Punisher Dedans il est vraiment Pas très bon Donc que vous l'aviez Que vous l'ayez pas Franchement ça change rien Ce qu'on veut vraiment Dans ces cristaux là C'est des unités Donc vraiment Comme je l'ai dit Les unités C'est la ressource La plus importante Dans le jeu Donc vraiment Ce qui va être important Là dedans C'est d'avoir des unités Donc aussi Bon Les versus Bon ça vous permet D'aller chercher des champions Mais bon Ça ça va être Comme je l'ai dit Pour les autres versus Que vous allez avoir accès Après Quand vous êtes Quand vous êtes Un collectable Et plus Sinon il y a aussi Les quêtes Les quêtes Les quêtes des légendes Mais bon Je pense que vous aurez Seulement accès A je pense Le royaume des légendes Donc le royaume des légendes Qui est juste ici Donc Bon Aujourd'hui Les récompenses Sont très désuées Vraiment J'aimerais Qu'à bon Mettre à jour Ces récompenses là Mais en tout cas Bon c'est une quête À peu près Bon difficile Tout dépendamment De votre niveau Mais en tout cas Bon Donc ça vous permet D'avoir accès A ces récompenses là Voilà De l'XP Des T4B Voilà T1A De l'or Et puis bon Des champions Donc des champions 4 étoiles Mais bon Vraiment il faut se focus Sur les champions Qui ont une plus grande rareté Donc sur les 5 Les 6 étoiles Voilà Mais bon C'est une quête à faire Que bon Je ne vous conseille vraiment pas De mettre des réanimations Dedans Donc les réanimations Je vais vous montrer après Dans l'onglet objet Mais voilà C'est vraiment pas À C'est faire Il ne faut vraiment pas Mettre des réas là-dedans Vraiment Surtout qu'aujourd'hui Ces récompenses là Ce sont vraiment désuets Donc voilà Sinon vous aurez aussi Les cristaux Enfin pas les cristaux Mais les quêtes De variantes Donc vous aurez seulement Accès aux quêtes De classiques Donc il y a La difficulté classique La difficulté variante Donc les difficultés classiques Donc ça vous donne Accès bon À certaines récompenses Mais on va surtout Ouais Aimer ce genre de quêtes là Pour avoir des unités Donc voilà Bon comme je vous l'ai dit Les unités La ressource la plus importante Dans le jeu Donc vraiment Des quêtes à faire Sinon dans les premières Quêtes variantes Donc vous aurez aussi Des recharge Enfin pas des recharge Mais des cœurs de maîtrise rocheuse Donc là Très 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 cool Parce que ça vous permet D'avoir accès à ça Sauf que De base Ça vous coûte 135 unités Là Ça vous coûte Zéro Puisque c'est gratuit Donc voilà Donc vraiment très très cool Donc quête à faire Surtout Celle qui Celle qui donne des unités Et puis celle qui Vous donne des cœurs de maîtrise Rocheux Bon vous avez les quêtes Journalières Mais bon À mon époque Quand j'ai commencé le jeu C'était vraiment des quêtes importantes Au jour d'aujourd'hui Bon encore une fois Je sais que ça ne se dit pas Mais Voilà Aujourd'hui Vraiment ce genre de quêtes là Ça ne sert vraiment à rien Voilà Bon peut-être les quêtes de catalyseurs Et encore Je pense que vous en gagnez Vraiment beaucoup Donc Voilà Maintenant on va s'attarder Aux ressources Un peu Autres dans le jeu Donc je vous ai parlé Des recherches d'énergie Je vous ai parlé Des unités De l'or Etc Voilà Mais aussi D'autres choses à savoir Donc il y a Il y a Les réanimations Il y a les soins Il y a les recharges d'énergie Comme je l'ai dit Donc voilà Donc il y a plusieurs types de soins Plusieurs types de réanimations Donc on va maintenant parler Des réanimations en premier Donc vous avez des réanimations Classiques Donc Pour vos quêtes de base Donc voilà Donc il y a une réanimation Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 même Je ne sais pas s'il y a une niveau 4 Mais en tout cas Il y a aussi des réanimations D'équipes Donc ici Ça vous permet de réanimer Toute votre équipe Donc voilà Aussi Il y a Au niveau des alliances Donc Donc il y a Le symbole À côté Donc Par exemple Je prends celui-là Donc Le petit symbole à côté Ça vous permet de savoir Si c'est Par rapport aux alliances Ou par rapport à une quête classique Donc là C'est vraiment Une réanimation De ken Donc ça vous permet De réanimer Vos champions Dans des quêtes Ou des guerres d'alliances Voilà Pareil pour ici Bon ici C'est que dans les quêtes d'alliances Mais en tout cas Enfin bref C'est vraiment Vous le saurez dans les quêtes Elles-mêmes Donc si vous pouvez utiliser Ces objets-là Ou pas Voilà Donc que ce soit les quêtes Ou les guerres d'alliances Comme je l'ai dit Sinon Vous avez aussi Les réanimations De Incursions Mais bon Je ne sais pas si vous avez accès Aux incursions A bas niveau Je pense que vous aurez accès Aux incursions Bon je vais vous en parler après Mais les incursions Très 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 important aussi Donc voilà Donc les réanimations D'incursions Et aussi bon Comme je l'ai dit Les soins Mais bon ça je vais m'en attarder après Voilà les réanimations D'alliances Etc Et puis il y a les soins Donc les soins Il y a bon Les soins niveau 1 Des soins niveau 3 Des soins niveau 5 Voilà Donc plus c'est haut niveau Plus ça on redonne de la santé Et puis aussi Bon il y a aussi les soins D'alliances Les soins de De GA De QA Etc Voilà Puis il y a les soins D'incursions Donc voilà Donc comme je vous l'ai dit Les recharges d'énergie Bon ça j'en ai déjà parlé Voilà Il y a aussi les boosts Les boosts Donc les boosts Ça vous permet d'avoir Certains avantages A tous vos champions Selon une durée Donc Par exemple Là j'ai un boost d'attaque Donc ça va augmenter Votre attaque Pendant 15 minutes Sur tous vos champions Voilà Bon boost non utilisable Dans les champs de bataille Bon comme je vous l'ai dit Les débutants Ne vont pas vraiment avoir accès Au champ de bataille Mais voilà Donc il y a aussi Des boosts De santé Les boosts Verts Un peu comme ça C'est l'attaque Et la santé Donc voilà Donc ça augmente Votre attaque Et votre santé De 10% Il y a aussi Les boosts de GA Donc voilà Bon à côté de ça Il y a aussi Bon les boosts De classe Donc les boosts De classe Ça va surtout améliorer Vos spé Donc par exemple Ce boost là Ça vous permet de récupérer Du pouvoir Selon vos spé Voilà Bon comme je vous l'ai dit N'hésitez pas à aller voir Ma vidéo Langage MCOC Pour savoir de quoi je parle Quand j'ai 10p Voilà Bon il y a aussi Des boosts un peu bizarres Qui sont un peu là Pour les Pour des Des quêtes spéciaux Voilà Donc il y a aussi Des boosts que vous allez avoir Pour l'acte 6 Chapitre 3 Bon ça Comme je l'ai dit C'est pas vraiment débutant Puisque l'acte 6 C'est pour les chevaliers Voilà Sinon vous avez aussi Bon les boosts d'arène Bon les boosts d'arène Je pense pas qu'il y en a Pour les Pour les Pour les deux étoiles Mais en tout cas Pour les Je pense que Quand vous êtes un collecteur Vous avez du 6 étoiles Quand même Donc bon C'est à utiliser Donc Très 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 top Pour Bah avancer plus vite En arène Mais bon Et puis surtout Des boosts A vraiment beaucoup activé Les boosts d'XP Donc ça va vous permettre De monter en niveau Donc vraiment là Plus vous avez boost XP Plus vous devez les utiliser Vraiment Utilisez-les Beaucoup 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 Ça vous aide Ça vous aide vraiment A monter Vite 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 En niveau Donc Donc voilà Vraiment Boosts à utiliser Bon est-ce qu'il y a D'autres types de boosts Bon non Il n'y a pas d'autres types de boosts Mais voilà Il y a beaucoup de types de boosts Bon vous saurez Où et quand les utiliser Je pense Donc voilà Aussi Bon J'ai oublié d'en parler Mais aussi votre coffret Donc Qui est ici Donc Ouf J'ai D'accord Donc il y a aussi votre coffret ici Donc Ça vous permet De stocker Pendant une durée limitée Certains objets Que vous avez en trop Donc comme vous voyez Par exemple Là le boost Vert que j'ai ici Donc Qui est juste ici Hop Bah il est à son maximum Donc 10 sur 10 Donc j'ai 10 boosts Et sur un maximum de 10 Que je peux avoir Dans mon Dans mon Dans mon stockage Par contre J'ai oublié de le dire Mais ça augmente Selon votre Ça augmente selon votre niveau Le niveau de Le niveau de De stockage Je trouve que vous pouvez avoir Mais voilà Tout ce qui est excédent En stockage Va dans votre coffret Qui est stocké En durée limitée Donc là par exemple Vous voyez qu'il me reste 6 jours Pour mes recharges d'énergie Etc Voilà Bon il y a aussi L'ISO que vous avez en trop Qui se met ici Les catalyseurs Que vous avez en trop Qui se mettent ici Voilà Donc vraiment Ça dépend De chaque objet Et donc Je pense avoir Parler à peu près De tout ce qui est Objet Bon comme je l'ai dit Bon n'hésitez pas A aller voir ma vidéo Sur les Sur les Sur les maîtrises Mais voilà Tout ce qui va être maîtrise Aussi vont se stocker ici Bon Les maîtrises Vous n'avez pas Une limite de stockage Donc vous pouvez en avoir Autant que vous voulez Mais bon Comme je l'ai dit N'hésitez pas A aller voir ma vidéo Bon j'ai parlé des ISO Des catas Etc Voilà Bon je pense qu'on est correct Sur les objets Maintenant Bon la boutique Bon comme je vous l'ai dit Ça va être vraiment Très 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 différent Selon votre compte Des fois il y en a Qui vont avoir La même boutique que moi Des fois ils vont avoir Une boutique un peu plus belle Que la mienne Si je me souviens bien Donc voilà Ça dépend vraiment De votre compte Donc Kabam Enfin les développeurs du jeu Qui s'appellent Kabam Ils vont mettre Une boutique différente Pour chaque joueur Je ne sais pas pourquoi Enfin Il y a deux types de boutiques Je ne sais pas pourquoi Ils ont fait ça Mais en tout cas Bref Vous avez Le marché d'ISO noir Donc Une Une boutique Pour ceux qui vont acheter Le sous de l'invocateur Bon ça aide payant Donc je ne sais pas Si vous pouvez vous permettre De l'acheter Mais voilà Ça vous permet D'avoir accès A certains objets Moins chers Des fois même gratuitement Etc Donc voilà Bon vous pouvez aussi Acheter certaines potions Certains trucs avec Vos unités Vos trucs Vos machins Bon comme je vous l'ai dit Unité vraiment A prioriser Pour vos maîtrises Mais en fait bref Donc Bon Une boutique pour les potions Une boutique pour les potions L'onglet boost Acheter des boosts Photo de profil Ne jamais mettre d'unité là-dedans Ça ne sert à rien Vraiment à rien Vraiment Je vous oublie de le dire Mais Ne mettez pas vos unités là-dedans Vraiment Boutique d'incursion Je vais en parler après Les incursions Parce que je pense Que tout le monde A accès à ça Boutique de gloire Boutique de gloire Bon comme je l'ai dit Que vous avez Grâce aux quêtes d'alliance Donc les quêtes d'alliance Vous donnent de la gloire L'onglet maîtrise Donc qui vous permet D'acheter Bon les cœurs de maîtrise Donc je vous invite A aller voir ma vidéo Sur les maîtrises Mais boutique de loyauté On l'a déjà vu Champs de bataille Vous n'aurez pas accès Gain de niveau Je ne sais pas Si vous avez accès Mais en tout cas Ça vous permet D'acheter Certains catalyseurs Comme je l'ai dit On ne met pas D'unité là-dedans Bon les champions Deskles Je ne sais pas Si vous avez accès A ça Bon la boutique d'hiver Bon qui vous permet D'acheter des Des cristaux Bon voilà Comme je l'ai dit Vraiment Ne mettez pas Vos unités là-dedans Bon Il y a des cristaux Qui vous permettent D'échanger Certains catalyseurs Pour des cristaux Bon pourquoi pas Mais bon Je ne vois pas Trop l'utilité Donc je pense Avoir Avoir fait le tour De tout ça Donc vous avez Comme je l'ai dit Les incursions Donc les incursions Ça va être quoi Donc ça va être L'onglet ici Donc ça va être Tout simple Donc vous allez Vous cliquez Comme moi Dans l'onglet incursions Vous allez dans Modifier équipe Vous prenez Bon 3 champions Au hasard Bon pas au hasard Parce qu'il y a Certains champions Qui sont meilleurs Que d'autres Mais voilà Vous allez ici Vous prenez 3 champions Et puis bon Vous allez sélectionner L'incursion Que vous voulez faire Juste ici Donc voilà Juste ici Donc vous sélectionnez Le niveau Que vous voulez faire Bon je pense Que la plupart Qui vont me suivre Vont avoir accès Au secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Je pense Mais voilà Je ne pense pas plus haut Vous sélectionnez Votre niveau Et puis vous faites La quête Donc ça va vous donner Certaines récompenses Donc là Par exemple Ceux qui vont faire Le secteur 1 Secteur 2 Etc Voilà Ça vous donne accès A ces récompenses là Donc voilà Bon le secteur 1 Par contre Je ne sais Ça ne donne pas accès Au récompense Il n'y a pas de récompense Secteur 1 Bon c'est dommage Mais en tout cas Vous faites du secteur 1 Ça vous donne accès A ces niveaux là Donc voilà Vraiment Ça vous donne accès A la boutique Des cursons Bon on va voir ça après Mais en tout cas Et puis bon Je pense aussi Que les récompenses Ça augmente Selon votre rareté Voilà Donc il y a Certaines catégories De rareté Donc voilà La catégorie 6 La catégorie 5 Donc voilà Ça dépend surtout De combien de champions Vous avez Donc là par exemple La catégorie 6 Ça ça va être tout le monde Déjà dès le début Après vous allez monter En catégorie Donc la catégorie 5 Si vous avez Plus de 8 champions 4 étoiles La catégorie 4 Si vous avez plus de 16 Champions 4 étoiles Vous allez monter En catégorie 3 Si vous avez plus de 5 champions 8 étoiles Enfin plus de 8 champions 5 étoiles plutôt Voilà Maintenant les champions 6 étoiles Donc plus de 8 champions 6 étoiles Et puis là Plus de 16 champions 6 étoiles aussi Donc la catégorie 1 Bon comme je l'ai dit Je pense que la plupart Qui vont regarder cette vidéo En débutant Vont être Ouais Je pense jusqu'à la catégorie 4 Voir 5 Voir la catégorie 3 Je pense à peu près Mais voilà Bon Ça va être des choses À faire à peu près Je pense une fois par mois Je pense que c'est mensuel Ce genre d'événement là Donc voilà Donc vous faites Soit participer seul Donc vous pouvez soit Faire l'incursion tout seul Soit vous pouvez le faire Avec un ami Donc inviter quelqu'un Donc voilà Si vous voulez inviter quelqu'un Bah vous l'inviter Si vous vous faites inviter Par quelqu'un Bah ça va normalement Apparaître ici Donc dans l'anglais social Et puis bah Demande d'incursion Donc voilà Donc vous aurez La demande d'incursion De quelqu'un C'est important de l'avoir Comme ami Donc cette personne là Vous ajoute en ami Ou vous l'ajoutez en ami Et donc vous Vous pouvez Tout simplement Faire des incursions À vous deux Même des fois Vous pouvez vous envoyer Des cadeaux Mais bon Les cadeaux C'est pas vraiment Tout le temps Donc voilà Mais bon Par exemple là L'événement banquier Bon vous pouvez vous envoyer Des accolades Mais voilà Ça dépend totalement Du moment de l'année Sinon bon J'ai oublié de parler De cet onglet là Mais il y a Voilà Je vais vous montrer Où est-ce que j'ai cliqué Donc l'onglet social Qui est juste ici Hop Bon C'est pas une très belle flèche Que je vous ai fait Mais bon Donc vous cliquez ici Bon ça vous permet D'avoir accès à certains chats Donc votre chat d'alliance Le chat global Le groupe de guerre Etc Voilà Bon de base Je pense que vous aurez Seulement global Alliance Et puis utilisateur bloqué Vous aurez aussi vos courriers Bon les courriers Je pense que vous savez déjà C'est quoi Donc ça vous permet De lire Des courriers Que les développeurs laissent Les récompenses Que vous pouvez récupérer Etc Les nouveautés Donc ça vous permet De voir les nouveautés Arriver dans le jeu L'onglet social Donc ça vous permet D'avoir des amis Donc Vous pouvez parler A certains amis Voilà Bon Pas très utile Mais bon Je pense que ça vous permet Surtout de faire des incursions Envoyer certains cadeaux Etc Voilà Vous pouvez aussi chercher Des gens Chercher des amis Bon par exemple Là je vais chercher Je sais pas Mickey MCOC Je sais pas si C'est son pseudo Mais voilà Mickey MCOC Mickey MCOC 2.0 Donc voilà Bon d'ailleurs Mickey MCOC Qui a une drôle De photo de profil Enfin bref Bon Est-ce que j'ai Pas parlé D'autre chose Bon L'onglet Entraînement Bon Je pense pas Que ça sert à grand chose Mais bon Si vous voulez vous entraîner A faire quelque chose Ouais pourquoi pas Mais bon Vous vous entraînez A faire des parades Par exemple Bon Les parades Ça est une maîtrise Donc je vous invite A aller voir La maîtrise Faire même vidéo Sur les maîtrises Comme je l'ai dit Mais voilà Je pense pas Que ça sert à grand chose Bon Les battlegrounds Vous avez pas vraiment accès Comme je l'ai dit Bon il y a Les quêtes secondaires C'est vrai J'ai oublié d'en parler Bon les quêtes secondaires Qui vont être attachées Aux quêtes Aux quêtes d'événements Donc Ça va aussi être Mon suède Donc vous allez pouvoir Les faire pour Gagner certaines récompenses Donc bon Aussi Il y a plusieurs niveaux Quand vous Quand vous Quand vous Les sélectionnez Donc bon Là il y a le niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Bon je pense que Les 3 premiers niveaux Ça va être pour ceux Qui vont être Ciblés dans cette vidéo Là Donc vraiment aussi Très très bien à faire Ça vous permet de gagner Des récompenses En plus De la quête d'événements Bon la quête Secondaire là Ça va vraiment changer Par rapport à chaque mois Donc chaque mois vous aurez Bon certes la quête d'événements Ça change aussi à chaque mois Mais ça garde vraiment Le même type de quête Le même type de quête Pardon Mais les quêtes secondaires Vraiment L'essence même De la quête Va toujours changer Ça va vraiment pas être Ça va vraiment pas être Les mêmes quêtes à chaque fois Donc vraiment Voilà Sinon bon Quelque chose que j'ai Que j'ai pas vraiment Parlé Mais bon Il y a aussi la boutique D'unité Donc qui vous permet D'acheter certaines choses Avec de l'argent réel Bon Là vraiment Ça va dépendre de vous Si vous pouvez vous permettre De mettre de l'argent Ou pas Bon j'encourage personne A mettre de l'argent Mais voilà Sachez que vous pouvez Très très bien avancer Dans le jeu Sans mettre de l'argent Je l'ai fait très 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 longtemps Sans mettre de l'argent Mais voilà Comme je l'ai dit Vraiment Ça dépend de vous De vos finances Etc Je n'encourage personne A mettre Je n'encourage personne A ne pas mettre Vraiment C'est libre à vous Voilà Bon je pense avoir Tout parlé Ouais Il y a aussi les calendriers Les calendriers Bon je pense que vous êtes Déjà au courant Bon Il y a le calendrier Mon suède Donc bon Le calendrier Que vous avez Juste à vous connecter Chaque jour Et vous gagnez Des récompenses Le calendrier Par rapport à votre niveau Bon moi je suis vaillant Par exemple Vous pouvez gagner Des récompenses Par rapport à votre Niveau d'avancée Et puis souvent Il y a des Il y a des Il y a des calendriers Par rapport à Par rapport au mois Où est-ce que vous êtes Donc des fois Vous avez des calendriers Par rapport à la QE Ou la quête secondaire Donc QE C'est quête d'événement Ou QS quête secondaire Donc voilà Ces deux calendriers Là que je sélectionne A chaque fois C'est par rapport Au quête d'événement Quête secondaire Bon voilà Comme je l'ai dit Il y a plusieurs avancées Dans le jeu Donc bon Comme je l'ai dit Ça va être vraiment Cette vidéo Va être vraiment De challenger Jusqu'à un collectable Mais voilà S'il y a des gens Aussi plus haut Qui veulent Avoir Qui veulent vraiment Voir cette vidéo Pour eux Mais bon Je ne pense pas Que c'est vraiment Une vidéo Qui est faite pour vous Mais en tout cas Voilà Bon je pense avoir Tout parlé Voilà J'ai fait le tour D'à peu près tout J'ai parlé Ouais J'ai pas encore parlé C'est vrai J'ai pas encore parlé De 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 l'incursion Donc bon Les artefacts d'incursion Comme je vous l'ai dit Vous faites vos incursions Vous gagnez une certaine récompense Donc par exemple Les artefacts d'incursion Donc ça vous permet D'acheter Certains cristaux Certains matériaux Etc Voilà Bon Christaux 6 étoiles Christaux 5 étoiles Christaux héroïques Etc Voilà Bon ça dépend totalement De vous Vous pouvez prendre Ce que vous voulez Dedans Il y a aussi des cristaux De gemmes d'éveil Donc vraiment C'est à vous de voir Si vous voulez Si vous voulez vraiment Avoir des gemmes d'éveil Bah pourquoi pas Mais en tout cas Vraiment ça dépend Totalement De vous D'ailleurs ça me fait Ça me fait dire Que j'ai oublié de parler Des Des pierres Et des Des pierres Et des Et des gemmes Mais voilà Les champions Vont avoir Bah comme je l'ai dit Des compétences spéciaux Des compétences spéciaux Que vous pouvez augmenter Avec des pierres Donc des pierres spéciales Des pierres spéciaux Pluton Ouais des pierres spéciaux Une pierre Une pierre spéciale Des pierres spéciales Pardon Donc ouais des pierres spéciales Donc voilà Il y a aussi des gemmes d'éveil Donc là c'est Si votre champion N'a pas sa compétences spéciaux N'a pas sa compétence spéciale D'éveiller Donc vous pouvez l'éveiller Donc si elle a 0 Vous pouvez l'augmenter Donc ça va l'augmenter Ça va éveiller votre champion Mais il va juste rester Niveau 1 Donc le rang Enfin pas le rang Mais le niveau de compétence D'éveil de votre champion Va juste rester niveau 1 Voilà Et aussi bon Des gemmes De rang Donc d'augmentation de rang Donc là par exemple J'ai une gemme d'augmentation De rang 5 étoiles De rang 3 Au rang 4 Mais là c'est que Des champions 2017 Voilà Bon sinon vous avez D'autres styles de gemmes Voilà Donc gemmes d'augmentation De rang 2015 Donc voilà Des champions 2015 Science De rang 3 Au rang 4 Bon Il y a aussi des pierres Où est-ce que bon C'est pas juste Plus niveau 1 Mais ça va être plus niveau 99 Comme par exemple ici Des fois ça va être plus niveau 5 Des fois ça va même être Plus niveau 2 Donc voilà Donc vraiment Bon le plus commun C'est vraiment les plus niveau 1 Donc ça vous permet plutôt D'avoir accès Fait d'augmenter plutôt Le niveau Un seul niveau De la compétence spéciale D'un champion Donc là par exemple C'est le d'un champion virtuose 4 étoiles Donc voilà Donc comme je l'ai dit Il y a plusieurs niveaux Et plusieurs classes Donc bon Le niveau Enfin Plusieurs raretés Et plusieurs classes De pierres Ou de gemmes Voilà Bon il y a aussi Les gemmes classiques Et les pierres classiques Donc ça Ça va vraiment être Pour tous les champions Mais ceux de classe Ça va vraiment être Pour chaque classe Donc là par exemple C'est que pour les champions tech Mais un basic comme ça Ça va être pour un tech Ou pour toute autre classe Que vous voulez Donc je pense avoir fait le tour Si je me rends compte Que je n'ai pas fait le tour Je rajouterai peut-être au montage Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu Si vous avez des questions N'hésitez pas à les poser En commentaire Ça me fera plaisir De vous répondre Donc c'était Palarus Je vous souhaite à tous Bon game Et ciao